Et si plutôt que de changer nos modes de production et de consommation, on captait le CO2, on le mettait dans nos sous-sols ? Et si plutôt que de changer nos systèmes économiques, on balançait des aérosols dans l'atmosphère pour réduire le changement climatique ? C'est la promesse et le mythe de la géo-ingénierie, très bien analysée par Cliff Hamilton dans son livre « Les apprentis sorciers du climat », qui a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire en français. Cet ensemble de technologies vise à lutter contre le dérèglement climatique via la technique. Cette promesse est un mythe, car ces techniques sont extrêmement dangereuses pour le climat, si elles venaient à être défectueuses, mais aussi parce qu'elles ne répondent pas aux défis de l'économie circulaire, qui est à la fois l'enjeu de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, peut-être plus important encore, l'enjeu de raréfaction des ressources. L'économie circulaire peut néanmoins être soutenue et favorisée par un ensemble de techniques ou technologies qui sont actuellement développées. C'est ce que nous allons voir. C'est par exemple le cas d'un produit que vous connaissez peut-être, le Fairphone. Il s'agit d'un smartphone dont la modularité des composants a été favorisée par l'entreprise. Concrètement, cela veut dire qu'il est plus facile de réparer son smartphone qu'en ayant un smartphone d'une autre marque. Cela se traduit par le fait qu'on peut retirer, remplacer les composants un par un, selon qu'ils soient défectueux ou toujours en état de marche. Cela permet ainsi au Fairphone d'être un smartphone plus circulaire grâce au réemploi de certains éléments ou en tout cas à la réparation du produit facilité. C'est quelque chose comme de l'éco-conception dans le domaine de la téléphonie mobile et ce qui va en tout cas à l'opposé d'entreprises actuellement sur le marché qui soudent certains des éléments des smartphones afin d'empêcher même leur réutilisation et d'inciter à l'achat de nouveaux téléphones. Cette innovation, car c'est une innovation, est permise grâce à de la recherche et les composants sont modulables grâce à cette innovation. C'est aussi le cas d'autres techniques et d'organisations sociales qui y sont liées. Dans le cas de l'économie circulaire, on peut très bien penser à l'impression 3D. L'impression 3D ou fabrication additive est un ensemble de procédés qui permet de fabriquer couche par couche, par ajout de matière, un objet physique à partir d'un objet numérique. Concrètement, votre vélo vient de casser et plutôt que de le changer, vous pourriez, et vous pouvez déjà, grâce à une imprimante 3D dédiée permettant de reproduire certains des éléments de votre vélo, imprimer, produire donc, de manière personnalisée, l'élément manquant et ainsi rouler de nouveau sans acheter un nouveau vélo. C'est ce que permet l'impression 3D au niveau quotidien du consommateur. Elle permet aussi, au niveau industriel, de réduire la consommation de matières premières nécessaires pour produire un produit. On ne produit en effet plus en masse et donc par tonnes de matières premières, mais uniquement via une production personnalisée d'un produit et sans ajout de matières premières extra nécessaires à ce produit. L'impression 3D favorise donc la réparation, comme nous l'avons vu avec l'exemple du vélo. Elle favorise aussi des organisations sociales qui favorisent la réparation elle-même avec les Fab Labs qui organisent ou d'autres associations qui organisent des Repair Café, ces moments privilégiés qui associent des personnes sachant utiliser des machines d'impression 3D ou ayant tout simplement des outils de réparation et des personnes détenant des objets qu'ils soient en fin de vie et qu'ils souhaitent réparer. L'impression 3D se retrouve notamment dans les laboratoires de fabrication dits Fab Labs. On en retrouve plus d'une centaine dans le monde et plusieurs centaines dans le monde. Ces Fab Labs sont ouverts au public et mettent à disposition des outils comme cette impression 3D pour la conception et la réalisation d'objets. Ils démocratisent eux aussi et institutionnalisent la réparation et la construction personnalisée. Nous avons donc vu que l'impression 3D permet la réparation, permet aussi une conception de produits à l'échelle industrielle sans ajout de matières premières non nécessaires se pose déjà avec ce genre d'innovation des questions juridiques. Nous le verrons aussi plus tard pour d'autres innovations. Comment faire avec l'impression 3D pour détenir le plan exact de design du vélo que vous avez acheté ? Si le producteur de ce vélo n'a pas préalablement mis à disposition du plus grand nombre le fichier numérique vous permettant de reproduire certains de ces éléments. Certains sites Internet et certaines plateformes sur Internet proposent déjà plusieurs milliers de plans de produits au niveau numérique vous permettant d'imprimer dans des imprimantes 3D tout un tas d'objets du quotidien. Cette imprimante 3D aura peut-être des conséquences plus globales sur la société et sur l'économie comme le promet l'entreprise Winsun entreprise chinoise basée à côté de Shanghai qui démontre la possibilité de l'impression d'immeubles ou de maisons en 3D donc bien sûr grâce à des imprimantes. Le nombre d'ouvriers est considérablement diminué et l'entreprise Winsun dit utiliser une matière principalement issue de matières secondaires de matières premières recyclées. Ces constructions faites avec des impressions 3D permettraient bien sûr une construction beaucoup plus rapide mais aussi une construction nécessitant et émettant moins de déchets au niveau de la matière première. Reste à prouver que l'impact environnemental d'une telle impression 3D de bâtiment soit plus favorable à l'environnement et peut-être aussi à la société que la construction traditionnelle aujourd'hui et bien structurée des bâtiments dans le secteur immobilier. Regardons une autre technologie celle de la production d'algues. Les algues peuvent produire de l'énergie peuvent constituer une matière première en étant une énergie constituée un biocarburant et plusieurs expérimentations sont à l'oeuvre aujourd'hui dans le monde pour développer les algues. Voici un exemple. La cimenterie de Garge-en-Ville et son four a fait un partenariat avec un laboratoire de recherche français pour installer une production d'algues qui se nourrait des fumées de la cimenterie permet ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'émission de polluants. Les algues se nourrissent de ces fumées et permettent de produire de l'énergie. On pourrait aussi appliquer la production d'algues à d'autres secteurs de l'économie. Pourquoi pas envisager des algues appliquées dans des vitres de bâtiments comme l'a très bien imaginé cet architecte. Ces algues permettraient de capter l'énergie solaire et de faire par exemple du chauffage pour le bâtiment et de réduire donc la consommation énergétique du bâtiment vis-à-vis des énergies fossiles en s'approvisionnant avec de l'énergie biosourcée issue des algues. Ce n'est pas qu'une utopie puisque ce bâtiment vous pouvez le trouver à Hambourg en Allemagne. Une partie de son chauffage est produite grâce aux algues qui sont installées dans ces vitres autour du bâtiment. Bien sûr, un certain nombre de rectifications sont à prévoir pour généraliser la production d'algues à l'échelle globale. Peut-être verrons-nous demain de très nombreux biocarburants à base d'algues ou encore une matière première nouvelle concurrente du plastique qui serait faite à partir d'algues. Plusieurs entreprises y travaillent et vous pourrez déjà trouver en finissant cette vidéo des clés USB aujourd'hui produites avec uniquement des algues pour son composant externe. Voici donc un ensemble de technologies qui favoriserait plusieurs éléments de l'économie circulaire et soutiendrait son développement. Rappelons-nous tout de même du mythe de la géo-ingénierie en se rappelant ce qu'a très bien démontré François Grosse au-delà de 1% de croissance annuelle des consommations d'une matière même si nous recyclions l'ensemble de cette matière 99% de la matière cela n'aurait qu'un effet dérisoire sur la pérennisation des ressources. Il s'agit donc avec l'économie circulaire de travailler sur les durées de vie et ça nous l'avons vu par exemple avec la réparation et l'impression 3D cela peut être favorisé avec ces nouvelles technologies l'économie de fonctionnalité qui est la vente d'un usage plutôt que d'un bien favorise l'entreprise qui vend l'usage à se tourner vers des produits plus respectueux de l'environnement ou en tout cas vers des produits qui durent plus longtemps il s'agit aussi de réduire l'impact environnemental d'en faire payer le coût et enfin de supprimer ou substituer les produits non durables existants par exemple en remplaçant du plastique avec une matière première issue des algues et vous quelle serait la technologie qui selon vous favoriserait le mieux l'économie circulaire la technologie l'économie circulaire l'économie circulaire si vous avez